Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont présents et ils sont nombreux, et j'en suis très heureux pour la mémoire de Max Dubernard. Bonjour à tous ceux qui sont en visioconférence, ils sont également très nombreux, et j'en suis très heureux pour cette même mémoire de Max Dubernard. Nous avons organisé à l'Académie de chirurgie cette session extraordinaire, j'insiste sur le terme, je crois que c'est la première du genre, en mémoire de la disparition de notre collègue le professeur Jean-Michel Dubernard. Tous ne le connaissaient pas de la même manière, il y a là ses très anciens amis, ses très anciens collègues, mais tous savaient qui il était, qui il avait fait. Moi je le connaissais personnellement depuis quelques années, depuis mon investissement à l'Académie de chirurgie. J'étais comme vous tous extrêmement marqué par sa disparition brutale, et nous avons jugé à l'Académie qu'il était très important pour sa mémoire, mais également pour l'image de l'ensemble de la chirurgie française, de lui organiser une session exceptionnelle, extraordinaire, relatant les caractéristiques essentielles de sa personnalité. Il n'était pas président, il n'avait pas été président de l'Académie, mais il avait occupé beaucoup d'autres fonctions au moins aussi importantes au cours de sa longue carrière. Quand on regarde les relations, les rapports des séances de l'Académie, il ne semble pas y avoir eu de session de cet ordre, où c'est l'Académie qui se réunit pour honorer la mémoire d'un de ses disparus. Habituellement, et surtout pour ce qui concerne les présidents de l'Académie, nous organisons en début de séance une réunion avec la famille, où est fait un éloge d'une vingtaine de minutes. La famille a accepté que nous dissocions cette séance extraordinaire de la séance familiale habituelle qui aura lieu au début 2022. Je crois que j'en ai assez dit. La séance a été organisée par Xavier Martin, son successeur et son élève, et par Bernardo Rochelle, son acolyte des greffes composites. Ils vont venir à la table de la présidence et animer la séance qu'ils ont organisée en choisissant les intervenants. Je donne la parole à notre secrétaire général Hubert Joannet, qui a des précisions pratiques à vous donner pour le déroulement de la réunion. Alors du fait du caractère exceptionnel de cette séance, il n'y aura pas de résumé de la séance précédente, qui sera fait lors de la prochaine séance. Et d'autre part, nous nous réjouissons que vous soyez très nombreux dans la salle, ce qui ne nous dispense pas de prendre les mesures sanitaires nécessaires, compte tenu de toute cette affaire que nous connaissons depuis quelques mois. Nous invitons Xavier Martin et Bernardo Rochelle à venir à la table pour débuter cette session. Merci beaucoup Hubert.